On continue ces discussions qui étaient déjà très intéressantes ce matin et qui se sont continuées à l'instant avec des questions sur lesquelles on pourra revenir autour de, par exemple, de ces questions de coûts cachés ou de coûts latents. Mais le thème, en quelque sorte, l'objet de cette table ronde, c'est cette fois, effectivement, de se recentrer sur la question de l'évaluation financière et du fameux prix de l'œuvre, puisque c'est le titre qu'a donné Nancy Murzili à cette table ronde. Alors, peut-être, Nancy, quelques mots. Moi, je vais juste présenter les personnes qui sont là avec nous, nos invités, que je remercie évidemment d'être là. Donc, on a, et c'est un peu aussi l'idée d'avoir une sorte de chaîne pour suivre, en quelque sorte, l'aventure d'une œuvre et de son évaluation et de son estimation. On va évidemment commencer avec Agnès Turnhauer, qui est artiste. On aura, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui ne connaissent pas son travail, qui mélange beaucoup, évidemment, qui est un travail plastique qui va beaucoup vers le texte, qui travaille beaucoup avec le langage. On aura quelques images et puis ça permettra, évidemment, de parler peut-être un peu plus précisément du travail et des estimations des œuvres en question. Je remercie Agnès, évidemment, d'être là. Ensuite, on passera à Marion Papillon, qui est galeriste et directrice de la Galerie Papillon et présidente, nouvelle présidente, puisque c'est depuis décembre, du comité professionnel des galeries d'art. Et puis, ensuite, après les galeries, on arrive du côté presque des acquéreurs, qui sont parfois aussi les commanditaires, avec à gauche Marc Vaudet, qui est directeur du pôle création au CNAP, le Centre national des arts plastiques, et qui, lui, organise et suit à longueur d'année des commissions d'acquisition. Donc, il pourra peut-être nous en parler, et très certainement nous en parler. Et puis, on a aussi le plaisir d'accueillir Nicolas Tremblay, qui n'est pas ex-critique d'art, contrairement à ce que j'ai mentionné, parce qu'il l'est toujours, et il officie notamment dans le magazine Numéro. Il est commissaire d'exposition également. Et ce qui nous intéressait aussi dans la présence de Nicolas Tremblay, c'est qu'il est art advisor, donc conseiller d'une collection privée étrangère, la The Seas Collection. Et c'est intéressant, évidemment, d'avoir avec nous un art advisor, parce que c'est un peu, ça aussi, une figure montante, j'irais en quelque sorte, dans ce paysage de l'art, et qui prend une place capitale auprès des collectionneurs. Donc, voilà un peu, voilà complètement même, notre panel de l'après-midi. Alors Nancy, peut-être quelques mots pour nous introduire à cette fixation du prix. Oui, merci Jean-Max. Donc j'ai préparé une batterie de questions, vous piocherez celles qui vous intéressent parmi ce lot de questions. Mais je voulais commencer avec une citation de Rainer Rorslitz, qui écrivait en 1994. À la différence des époques pré-modernes qui soumettent l'artiste à la censure de leurs mécènes, à la différence aussi de l'époque moderne qui faisait de l'artiste émancipé et subversif la victime d'une société largement obtuse, « L'époque contemporaine tente d'institutionnaliser la révolte et de faire coexister la subversion et la subvention ». Et la première question que j'avais envie de vous poser, c'est « Est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui ? » Quelle est la part des artistes, des galeristes, des institutions, des critiques et des conseillers en art contemporain dans la fixation des prix ? Comment se positionne-t-il devant ce paradoxe d'un art qui aurait pour fonction de subvertir la valeur, tout en la réclamant lorsqu'il s'agit d'en fixer un prix ? Dans quel rapport se situe la valeur artistique et la valeur financière d'une œuvre, qui semble de fait difficile à dissocier l'une de l'autre ? On en a parlé ce matin, bien que le commerce ait longtemps été rejeté des idéaux de l'art. Comme le remarque Jérôme Gilchenstein dans son introduction au numéro de la revue Marge paru l'année dernière sur l'art avec ou sans le marché de l'art, je le cite, « Il est difficile de considérer une œuvre d'art pour elle-même sans tenir compte des différents facteurs conjoncturels qui affectent le regard qui lui est porté et le prix qui l'accompagne. » Et c'était plutôt une question, qu'est-ce qui fait que 120 000 euros pour la banane de Cattelan exposée à la foire d'art Basel à Miami est le juste prix ? Qu'est-ce qui fait que c'est le juste prix, 120 000 euros ? Le prix d'une œuvre semble être le résultat d'un processus complexe de relations marchandes et institutionnelles où sont mêlés marchands, conservateurs, collectionneurs et critiques. Dans quelle mesure vos activités sont-elles interconnectées ? Et comment chacun de vous, à partir du point d'où il se situe, participe-t-il à ce que Luc Boltanski et Arnaud Esquerre nomment l'enregistrement des objets marchands, que sont les œuvres d'art, à travers la diffusion de ce que Jean-Pierre Cométie appelait une nouvelle aura ? Cet enrichissement résulterait de plusieurs facteurs de valorisation des œuvres d'art qui sont la patrimonialisation, la collectionnabilité et la capitalisation. Un talent enrichissement est produit en créant par exemple ce que Nathalie Mouraud et Dominique Sago du Vouraud nomment dans leurs livres sur le marché de l'art contemporain, de petits événements historiques qui vont orienter le parcours d'une œuvre vers sa valorisation, comme l'organisation d'une exposition, la publication d'une critique, la rédaction d'un catalogue, etc. La question que pose Olivier Quintin dans le collectif L'art et l'argent paru en 2017 est de savoir quelles sont les modalités selon lesquelles l'art fonctionne comme un diffuseur d'aura sachant qu'un objet enrichi voit son prix augmenter. Les prix fixés correspondent-ils à la valeur réelle de l'œuvre lorsqu'on sait que les œuvres s'inscrivent dans un devenir spéculatif puisqu'elles sont des biens souvent acquis en attente d'être revendus ou en attente de voir la cote de l'artiste monter ? Le prix d'une œuvre se confond-t-il toujours avec son coût de production, de promotion et d'installation ? Qu'en est-il du rapport entre le prix d'une œuvre et l'argent investi par les marchands d'art, les institutions ou les mécènes sur certains artistes et la production de leur œuvre ? Qu'en est-il du rapport entre la richesse produite et sa répartition sur l'ensemble des acteurs sociaux qui y ont contribué ? Ou pour le dire autrement, entre le travail produit en amont par la signature de l'artiste et cette signature qui va produire la valeur somptuaire de l'objet enrichi ? Enfin, la qualité d'une œuvre et son prix sont-ils liés ? Qu'est-ce qui peut expliquer les emballements du marché ? Et si vous représentez chacun des instances de légitimation des œuvres qui contribuent à définir la qualité artistique des œuvres, ces instances ont-elles cependant la maîtrise du marché des prix ? Quels sont les facteurs qui contribuent à la formation des prix ? Alors, beaucoup de questions. Alors, plutôt que de faire une sorte de loterie, on va plutôt faire un chaînage. Donc, on va essayer de suivre un peu l'aventure du prix et de sa fixation. Et donc, je propose qu'on commence évidemment avec vous, Agnès Turnhauer. Et on vous remercie d'être là. Vous êtes artiste, vous êtes plasticienne. Et au fond, je vous remercie aussi d'avoir accepté, parce que ça n'a pas été le cas de tous les artistes qu'on a sollicités. Et c'est intéressant parce que vous avez accepté, alors que ce n'est pas non plus le marché ou l'œuvre qui, comme l'évoquait ce matin Joëlade, qui est le sujet évidemment de votre travail. Vous avez un travail plastique. Et il est au passage, il peut être montré, exposé dans des musées. Il est régulièrement, vous avez en ce moment une exposition à la Fondation Thalie à Bruxelles. Et puis, il passe aussi en galerie. Alors, la question au fond, c'est vous, comment, de votre point de vue d'artiste, si on se met presque dans votre atelier, quand vous êtes en train de faire une œuvre et peut-être même en train de la finir, à quel moment, en quelque sorte, vous envisagez, en quelque sorte, est-ce que c'est même votre travail ? Est-ce que vous le faites ? Vous envisagez son prix ? Vous envisagez sa circulation ? Voilà, comment ça se passe de votre côté, de votre point de vue ? Effectivement, j'ai accepté, mais je vous ai dit que j'étais extrêmement dubitative quant à ma présence ici. Je l'ai répété plusieurs fois. Et nous avons échangé la même chose avec Franck Lébovici tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce sujet ? Non, moi, justement, je n'ai absolument pas à me préoccuper des questions de prix. J'ai des galeristes qui s'en chargent, des collectionneurs qui sont prêts à mettre un prix que le galeriste leur suggère. Et quand je travaille, heureusement, je n'ai jamais en tête des questions financières. Il y a bien sûr des coûts de production qui peuvent être compliqués pour des choses qui sont déléguées. Mais j'ai une pratique extrêmement expérimentale. Je n'ai pas de recettes. Je suis arrivée dans un milieu très tard. J'étais déjà assez âgée. J'ai montré mon travail à 40 ans pour la première fois chez Guilla Nusno et au Palais de Tokyo. Et j'ai été parachutée dans un milieu que je n'avais pas du tout vu venir avec une galeriste pour laquelle j'avais énormément de respect parce qu'elle avait montré des œuvres qui me sidéraient dans ce que je commençais à envisager comme milieu. J'ai découvert Mike Kelly, France West et des œuvres qui m'ont beaucoup parlé. Et donc, mon introduction dans ce milieu a été par l'intermédiaire de cette femme qui m'a dit, fais ton travail. Moi, je m'occupe du reste. Et de toute façon, ce qui compte, c'est que c'est moi qui me charge des prix. Et à l'époque, je me souviens très bien qu'elle ne voulait pas montrer d'artiste français. Il se trouve qu'il y avait un collectionneur qui avait cherché à venir à l'atelier qui s'appelait Gérard Ponceguin, un grand habitué de la galerie Usno. qui était venu, qui avait débarqué un jour à l'atelier. Et Guylaine m'avait dit, je n'ai pas d'artiste français. Et finalement, elle est venue à l'atelier trois jours après. Elle m'a proposé une exposition assez vite. Et elle m'a dit, je me souviens, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas au même prix que les artistes que je montre. Donc, par contre, ce qui a été compliqué, c'est que m'introduisant sur un marché, elle a mis des prix assez hauts. Tout de suite. Tout de suite. C'est-à-dire ? On peut en avoir une. J'ai essayé de ressortir ça. Voilà. Mais en tout cas, les grands tableaux valent une certaine somme. Et ensuite, dans votre carrière, bien sûr, on doit partir de cette somme-là. On ne peut pas... Voilà. Donc, suivant les mouvements que ça suit, c'était... Voilà. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire sur la question. Parce qu'heureusement, on s'en remet aux gens qui représentent le travail. Sauf que, j'entends bien, et on en a parlé, mais sauf qu'en réalité, au fur et à mesure, effectivement, aussi, de cette première fixation d'un prix, vous le dites vous-même, on ne peut pas être en dessous d'un prix. Il y a peut-être des œuvres pour lesquelles vous pouvez accepter, selon, je ne sais pas, soit leur taille, soit leur coût de production, soit la personne qui veut l'acquérir. Est-ce qu'il y a des espaces de variabilité, en quelque sorte, de ce prix ? Et puis, surtout, il y a la volonté, effectivement, de ne pas descendre, en quelque sorte. Donc, il y a quand même, avec le métier aussi, vous avez peut-être une idée, en quelque sorte, du prix qu'on vous a annoncé. Si la galeriste vous donne un prix qui vous semble, ou le galeriste pourrait vous donner un prix qui vous semblerait vraiment hors sujet, d'une certaine manière, par rapport à ce qui est maintenant, presque, à ce moment-là, vous acceptez d'être dans une cote. Par la force des choses, oui, on accepte d'être dans une cote, tout à fait. Je ne sais pas ce que je peux dire sur la question. La question, c'est, au fond, de trouver, au fond, naturel, que l'œuvre est un prix, et une circulation marchande. Ça, c'est aussi, une fois de plus, effectivement, quand on se met à travailler avec une galerie, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Guylaine, qui avait beaucoup de collectionneurs, et donc, grâce à elle, du jour au lendemain, j'ai vécu de mon travail. Ces collectionneurs ont acheté des œuvres, ils ne les ont pas revendues, la plupart. Il n'y a pas eu de revente ? Non, quasiment pas. Pas de droits de suite, alors ? Non. Mais, du coup, est-ce que, néanmoins, par rapport à ces premières années, dans quelle mesure vos prix ont-ils augmenté, par exemple ? Ou est-ce que c'est relativement stable ? Comment vous parleriez, je dirais, de votre cote et de son paysage évolutif ? C'est relativement stable, parce que j'ai donc eu... C'est relativement stable, ça augmente tout doucement, voilà. Mais parce que j'ai une carrière très... Je ne suis absolument pas... Je n'ai pas du tout, comme je le disais tout à l'heure, été formatée. Je ne suis pas une artiste qui a été montrée dès la sortie de l'école, dont on a fait grimper les prix progressivement. J'ai travaillé très longtemps à l'atelier, voilà. Et donc, comme ces prix ont été fixés par Guylaine et Snow assez hauts, d'emblée, en fait, ils sont restés, voilà, et ils augmentent progressivement. Et je pense que, grâce au travail des galeries formidables qui me représentent, ça continue. Mais je trouve ça plutôt... Enfin, moi, je trouve... Ça me convient, en fait. Ça me convient, cette évolution progressive, parce qu'elle correspond aussi à une façon de travailler où j'expérimente beaucoup de choses. Et du coup, j'ai le confort d'être accompagnée sans une obligation de production à laquelle je ne sais pas comment je répondrais s'il fallait que je produise 200 ou 300 tableaux par an, même si mon atelier est plein d'œuvres, puisque quand on travaille un certain temps au sortir de l'école sans vendre au début, il y a une grosse, grosse production. D'ailleurs, qu'il est intéressant de montrer aussi, après coup, et l'exposition qu'on prépare avec Michel Rhin au mois de mai, il y aura une partie des œuvres qui sont des œuvres que je n'ai jamais montrées. Donc, voilà. Une dernière question. On va passer à Mario Papillon, qui est tout à fait réagir et qui est prête à dialoguer. Une dernière question, c'est... On parle évidemment de comment on fixe un prix, mais moi, je trouve ce qui est intéressant aussi parfois, c'est les effets du prix, les effets d'une cote. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, est-ce que ça n'inscrit pas un artiste dans un paysage économique, et même presque dans une sorte de hiérarchisation, on voit avec les classements des hard prices, etc. Est-ce que... Je sais que certains artistes, parfois, se désolent, ou se... Oui, se désolent d'être presque dans telle ou telle division, en quelque sorte, parce qu'on l'a dit, il y a des... Certains artistes qui sont à des niveaux d'économie très, très élevés. D'autres, il y a une très grande disparité. Il y a très peu qui vivent à ce niveau qu'on peut parfois en entendre parler dans les médias. Et donc, en réalité, est-ce qu'il n'y a pas comme ça un effet, un effet un peu... Ça vous place, en quelque sorte, dans l'hérarchie ? Est-ce que ce n'est pas un peu déprimant, par moment ? J'en connais, moi, que ça déprime. Écoutez, on peut se poser la question, par moment, parce que si on commence à rentrer là-dedans, on n'en finit pas, vous voyez ? Si on commence à mettre un pied là-dedans, on va se dire, à ce moment-là, il faudrait que je formate, que je conditionne, parce que ça, ça correspond mieux, etc. Moi, j'ai été élevée par des artistes qui n'ont pas tenu compte de ça, puisque je suis autodidacte et que j'ai montré mon travail tard. Philippe Duston, Guy de Cointet, Eva et Seuf, pour moi, ça a été des compagnons de route. Donc, j'ai lu leurs écrits, leurs journaux, etc. Donc, pour moi, et Guylaine a été formidable là-dessus dès le départ, c'était, « Travail, travail, fais ton travail et le reste, le temps le fera, je m'en occupe, et voilà. » Donc, on peut... Mais si on commence à s'en occuper et s'en alarmer ou se dire, « Il faudrait que je fasse mieux, etc. », c'est sans fin. Et moi, je crois que ce qui est très important en tant qu'artiste, c'est d'être centré sur son travail. C'est ce qui compte. Et d'avoir les bons partenaires. Une fois que vous êtes complètement centré dans ce que vous avez à dire, que vous y croyez, que vous savez que ça fait son chemin, et que vous avez les bons interlocuteurs, voilà. On laisse ce travail aux autres. C'est important. Alors, les autres, ça peut être, par exemple, Marion Papillon. Eh bien, en fait, les autres, c'est bien ça la... J'espère aider Agnès dans ma réponse. C'est que, évidemment, en fait, c'est plutôt nous qui fixons les premiers le prix. Et c'est bien pour ça qu'on a une très mauvaise image. C'est que nous sommes de méchants marchands. C'est quand même la réputation un peu immédiate des galeries. Parce que, justement, dans la première rencontre avec l'artiste, et alors, quel que le soit... Il y a plein de rencontres différentes. Il y a, en effet, une artiste qu'on va rencontrer à 40 ans qui n'a pas encore exposé. On va rencontrer un artiste dans son atelier à l'École des Beaux-Arts. On va rencontrer un artiste dans une autre galerie. Il y a tous... Tous les cas sont possibles. Et, en effet, à partir du moment où on va décider de montrer des œuvres d'un artiste, on va se poser... À un moment donné, assez vite va arriver cette question du prix. Donc, c'est évidemment quelque chose qui nous intéresse. Nous sommes des commerçants. Nous sommes des marchands. Nous appartenons à la branche du commerce de détails non alimentaires. J'aime bien le répéter parce que je pense qu'il faut le rappeler. Et donc, nous avons... Nous avons dans nos missions... Enfin, pour pouvoir... Nous sommes des entreprises et pour pouvoir continuer de faire le travail et donc d'accompagner des artistes. Notre travail, c'est d'assurer la promotion des artistes. Il faut vendre des œuvres d'art. Donc, en effet, on doit en fixer le prix. On n'a pas vraiment le choix. Ce n'est pas l'étape la plus facile. Ce n'est pas... Je ne dis pas que ce n'est pas ce qu'on aime faire. Non, au contraire, c'est des vraies discussions avec les artistes. Et évidemment... Quand ils veulent bien en discuter. Mais évidemment, on doit en discuter. En général, ils en discutent. On essaie d'être... Enfin, on veut être d'accord. On ne va pas leur forcer la main. Les très jeunes artistes, on va généralement leur demander est-ce que tu as déjà vendu quelque chose ? Et si oui, à quel prix ? Pour qu'on ait une base, une référence. On va évidemment parler production parce qu'aujourd'hui, évidemment, ça peut influencer un prix. On va aussi expliquer parfois aux jeunes artistes que si ça coûte plusieurs milliers d'euros de fabriquer une oeuvre, comment est-ce qu'on fait pour la vendre encore plus de milliers d'euros ? Donc, c'est évidemment des discussions qu'on va avoir. et on les a à plein de moments de la carrière de l'artiste. On ne l'a pas que la première fois. On l'a tout au long de la deuxième expo, la troisième expo, la quatrième expo. Donc, voilà. Mais est-ce que... Est-ce que parce qu'on a cette responsabilité de fixer un prix avec les artistes, est-ce que pour autant, on doit avoir toute la responsabilité ? Non, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de grille, même une grille qui est... D'abord, il y a des indicateurs qui existent. Il y a des indicateurs de marché, il y a des classements, il y a des listes, il y a un état de prix d'oeuvre et de prix aussi à la revente. Donc, il y a quand même... Vous travaillez aussi avec beaucoup d'indicateurs quand même pour, à un moment donné, fixer le prix d'une oeuvre. Et puis, est-ce qu'il y a aussi effectivement une sorte de grille ou des usages économiques qui font qu'effectivement, peut-être qu'on ne démarre pas tel jeune artiste à tel niveau ? Enfin, voilà. Il y a une grille qui est presque mentale ou est-ce qu'elle est quand même plus matérielle et plus mathématique que ça ? Justement, il n'y a pas de règles. Moi, je crois vraiment que dans ce métier, c'est bien la chose que j'apprends, c'est qu'il n'y a pas de règles pour stocker les oeuvres. Elles ne sont jamais à la même place, au même endroit et au même moment. Et on n'arrive pas à fixer un prix. On n'a pas de référent. Alors, des économistes travaillent là-dessus pour un jour peut-être nous aider. Entre autres, des chargeurs. Mais c'est vrai que pour l'instant, non, on n'a pas vraiment ces grilles-là. On doit essayer d'être le plus objectif possible. Ce qui, évidemment, est parfois difficile et parfois contesté. Après, évidemment, un prix, on est en tant que vendeur et puis ensuite, en face, c'est parce qu'il y a un prix parce que potentiellement, il y a un acheteur. Donc, il ne faut pas oublier. On ne fixe pas qu'un prix dans l'absolu. Mais après, un prix, ça fixe aussi une valeur d'assurance. Quand l'œuvre n'est pas vendue pour qu'elle soit exposée, pour qu'elle soit empruntée par un musée. Donc, ça aussi. Tout à l'heure, on parlait du prix pour exposer une œuvre. Il faut la transporter. Les coûts cachés, les coûts techniques. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans les prix. Bien sûr, on discute avec les artistes, justement, de temps en temps, de ces coûts cachés. Et alors, évidemment, ce n'est pas forcément une discussion qu'on a tout au début d'une carrière. Mais c'est vrai que, justement, quand on travaille depuis plusieurs années avec un artiste, et qu'il y a des coûts de production, à un moment donné, qui deviennent compliqués, des problèmes d'installation. Tout à l'heure, on disait qu'un musée ne se préoccupe pas de savoir comment il va remontrer l'œuvre. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, évidemment, qu'on est questionné quand on fait une proposition de vente à un certain nombre de musées. On donne une fiche technique. On dit la taille de la caisse, le poids de la caisse. Et donc, évidemment, les personnes qui étudient ces dossiers se préoccupent de ces questions. Je pense que c'est... Évidemment, on est obligé d'étudier tout ça. Et on ne s'en cache pas. Je crois que c'est important. Après, je pense aussi que... Par exemple, souvent, quand on parle de prix, on parle de possibilités de spéculation. Pourtant, quand on vend un musée, justement, il n'y a pas de spéculation. Et donc, pourtant, on a aussi fixé un prix et le musée ne pense pas qu'il achète une œuvre en pensant qu'il va la revendre et spéculer dessus. Donc, voilà, ce prix, il est aussi fixé en fonction de ça. Mais il bouge, le prix. Justement, on parlait d'un prix de marché, d'un prix de galerie. Ça veut dire qu'il y a peut-être un prix d'institution, par exemple. Donc, il y a une variance, en quelque sorte, une variabilité du prix. Il y a des marges de négociation. Il y a des marges de négociation, mais en même temps, nous sommes des commerces et normalement, nous avons la responsabilité d'avoir nos prix sont publics. et donc, le prix de départ est un prix public et c'est le même pour un moment T, en tout cas, c'est le même. Après, bien sûr, il y a des négociations, mais quelles qu'elles soient, du public ou privé. Alors, on reviendra sur ces questions et peut-être avec le public puisqu'il y a des économistes dans la salle, il y a sans doute des professionnels de l'art qui auront aussi des questions à poser, des informations à ajouter. Je me tourne vers Marc Vaudet parce que vous, vous êtes donc directeur du pôle de création au CNAP et au fond, c'est cette première question, c'est est-ce que les musées, les fracs, les CNAP, quand je parle musées publics, etc., est-ce que c'est un marché institutionnel à côté du marché de l'art traditionnel ? Je veux dire, est-ce que c'est autre chose ? Et du coup, est-ce que c'est un fonctionnement différent ? Voilà, par rapport à ces questions de prix, est-ce que vous faites bouger les prix au nom, je dirais, en quelque sorte, d'institution, du service public ? Et puis, peut-être tout simplement, vous, comment vous voyez en fait cette question du prix de l'œuvre ? Alors, je vais répondre pour le CNAP seulement, je ne répondrai ni pour les musées, ni pour les fracs. Le CNAP n'est pas un musée, c'est un établissement public du ministère de la Culture. Il a parmi ses objectifs de soutenir la création contemporaine dans le secteur des arts plastiques et des arts visuels. Il faut savoir qu'il gère une collection dont il a hérité de différentes instances historiques, puisque notre collection existe depuis 1791. Donc, on a des œuvres du 18e, du 19e, du 20e, du 21e. et en quelque sorte, enrichir cette collection revient à donner une photographie de ce que peut être la création contemporaine. Je ne voudrais pas vous assommer de chiffres, mais je vais le faire comme ça. Si on fait une table ronde comme ça et qu'il n'y a pas de chiffres qui sortent, vraiment, ce sera raté. Je vais vous donner quelques chiffres. Déjà, sur les volumes qui peuvent être constatés sur une année, donc j'ai pris les chiffres de 2019. Donc, déjà, le CNAP reçoit des propositions d'acquisition de la part d'artistes, de la part de galeries. Nous visons essentiellement ce qu'on appelle la scène française, c'est-à-dire des artistes français ou étrangers qui vivent en France. Nous recevons des propositions de galeries françaises et par exception, nous pouvons aussi considérer des propositions d'artistes étrangers ou d'artistes ou de galeries étrangères, mais ça, c'est très à la marge. Alors, l'an dernier, on a reçu 155 propositions individuelles, on va dire, spontanées. On a traité en plus puisque nos commissions sont composées de membres qui sont des experts du milieu, donc soit des critiques d'art, soit des artistes, soit des responsables de structures qui peuvent être d'ailleurs des responsables de structures étrangères qu'on invite pour qu'elles puissent aussi prendre connaissance de la scène française. Donc, en gros, nous avons reçu en plus des propositions spontanées, 91 propositions de membres et tout ça, ça représente en nombre d'oeuvres montrées en commission, étudiées par les commissions, 867 oeuvres. On en a acquis 581. Alors, c'est des chiffres qui peuvent paraître très importants. vous avez l'impression que nos réserves C'est un bon pourcentage d'acquisition sur le nombre d'oeuvres présentées. Voilà, nos réserves vont grossir, mais c'est parce qu'il y a des ensembles d'oeuvres, comme par exemple des affiches et des collectifs d'artistes, par exemple, qui peuvent nous proposer l'achat d'oeuvres sur papier, donc qui sont moins onéreuses que certaines autres oeuvres. Et pour les tranches de prix qui sont celles des oeuvres que nous avons acquises, on a acquises, par exemple, 396 oeuvres mais qui sont à un prix inférieur à 2 000 euros. On en a acquis 72 qui sont à moins de 3 000 euros, entre 2 et 3 000 euros. On en a acquis 68 entre 10 000 et 20 000 euros. 11 entre 20 et 30 000 euros. 11 entre 30 et 50 000 euros. On n'a pas fait d'acquisition de plus de 50 000 euros. Le budget d'acquisition pour les trois secteurs de collection du CNAP qui sont les arts plastiques en gros, peinture, sculpture, performance. L'autre secteur, c'est photographie, vidéo, pour dire les choses rapidement. Et enfin, le troisième secteur qui concernera plutôt les arts déco, le design et les métiers d'art. Notre budget est de 1,7 million par an. Donc, on voit que par rapport à toutes ces masses, on est attentif au prix. C'est une manière aussi de rappeler qu'effectivement, on n'est pas dans cette super économie dont on parlait à propos d'artistes comme eux. Des oeuvres à 120 000 euros, on en achète très rarement, même des bananes ou d'autres choses. Alors, ce qui prime avant tout dans les discussions autour des acquisitions, ce n'est pas, je dirais, l'évaluation, parce que l'évaluation elle est compliquée. on sait qu'on est sur vraiment des secteurs très, très vastes qui ont de la performance à la peinture. On s'adresse, on cherche à faire entrer dans la collection, comme je disais, une photographie de ce que peut être l'art du moment. Mais pour le coup, c'est quand même des artistes qui ont une certaine notoriété. Je dis bien une certaine notoriété puisqu'on acquiert de jeunes artistes qui sont parfois sortis très récemment des beaux-arts ou des écoles ou qui sont très récemment entrés sur le marché, qui ont été repérés par des lieux d'exposition, des centres d'art, des fondations, etc. Donc, ça, c'est la première de nos préoccupations. C'est par rapport à la vision qu'on souhaite donner à la collection, qui est une collection qui pourrait faire penser à une accumulation puisqu'on ne se dit pas qu'on va collectionner tel type de peinture ou tel type d'art minimal que sais-je. On est vraiment extrêmement éclectique à ce niveau. Donc, nonobstant toutes ces préoccupations, en effet, après, on a des discussions sur le prix et on part des prix publics généralement constatés. Tous nos experts fréquentent les expositions, fréquentent les galeries, connaissent les prix et à partir du moment où on s'entend sur une proposition d'acquisition, on se donne quand même une marge de négociation, que ce soit avec la galerie ou avec l'artiste parce qu'on achète quand même pas mal d'oeuvres en direct aux artistes puisqu'ils peuvent nous les proposer directement quand ils n'ont pas de galerie. Évidemment, quand ils ont une galerie, nous acquérons auprès de la galerie. C'est aussi une manière d'encourager et de soutenir le marché de l'art et la création. Donc, ça, évidemment, quand un artiste a une galerie étrangère, une galerie française, on se tourne, bien évidemment, plutôt vers la galerie française, sauf quand il y a des accords entre les galeries et qu'une pièce, par exemple, ne serait disponible qu'auprès de la galerie étrangère. Donc, voilà comment, en gros, on organise notre réflexion sur le prix et sur le coût réel. Alors, il faut savoir qu'on, quelque part aussi, on est destructeur de la valeur de l'art puisque, une fois entrée dans notre collection, l'oeuvre, c'est vrai, à un prix, une immobilisation sur la comptabilité du CNAP, mais elle devient incessible, elle devient inaliénable, donc, je dirais, elle n'a plus de prix. Ce matin, Olivier Quintin parlait justement des valences, on entendait Chouaisas qui disait qu'il fallait élargir, en quelque sorte, les critères d'évaluation de l'art, qu'elle regrettait qu'on ait un amenuisement. J'imagine que, et ça fait écho aux intérêts qu'avait Franck Lébovici pour les procès-verbaux des commissions, j'imagine qu'au sein de ces discussions, effectivement, vous devez vous-même voir, en quelque sorte, émerger des critères d'évaluation très plus ouverte, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'évidemment, on n'est pas là en train de discuter simplement une œuvre et son prix. Non, en fait... Il y a plein de critères qui rentrent, mais dont chacun est un peu porteur, c'est ce que disait Franck et ce qui justifiait, d'ailleurs, sa curiosité pour les procès-verbaux. Alors, oui, malheureusement, on ne peut pas les communiquer parce qu'il y a à la fois une clause de confidentialité de toutes nos discussions et de tous nos débats. Ils seront heureusement disponibles pour les historiens, mais ça laisse beaucoup de temps, donc je suis navré pour Franck Lebovici, mais il va devoir ronger un peu son frein. Il faut savoir aussi que parfois, ça peut être déceptif, les discussions, parce que soit une sorte de consensus se fait immédiatement autour d'une œuvre dont l'intérêt est difficilement perceptible par la commission, ça ne veut pas dire que l'œuvre ne sera pas acquise quelque part ailleurs, en Europe ou par un collectionneur privé, mais les présentations sont généralement des présentations d'ordre un peu scientifique et historique, qui sont généralement des historiens de l'art qui proposent ces œuvres, donc qui les décrivent, qui les situent historiquement, qui les situent par rapport à l'immédiateté de la création et qui après donnent lieu ou pas à discussion, sachant qu'il arrive, qu'il y a des avis très contradictoires, et qui ensuite font l'objet d'un vote qui, lui, est un vote secret qui permet de savoir après quel est l'intérêt de la commission pour telle ou telle œuvre. Une dernière question et on va passer à Nicolas Tremblay. Juste une question sur le fait que vous l'avez dit dans les commissions du CNAP, on peut aussi bien acquérir une performance. est-ce que pour ces objets qui sont moins des objets, je dirais, d'art plus facilement, plus difficilement soluble dans le marché, on va dire, est-ce que justement la fixation du prix est un exercice, j'imagine, quand même un peu plus difficile ou finalement pas tant que ça ? Moi, je dirais pas tant que ça. Alors, parfois, on est calé un peu sur le coût que peuvent représenter les spectacles au niveau du spectacle vivant en termes de droit d'auteur pour le coup, puisqu'on achète en quelque sorte les droits d'auteur pour représenter cette performance. Il faut savoir qu'on a un cas d'un artiste qui est Thino Segal à qui on a acquis une performance et que cet artiste exige qu'il n'y ait pas de contrat, qu'il n'y ait pas de versement par virement, qu'il n'y ait pas de trace de l'acquisition et que seulement une personne soit dépositaire du protocole de la performance. Donc, l'administration parfois peut réaliser des prouesses en acquérant ce type d'oeuvre. Mais sur le prix, c'est vrai que là, on va regarder plutôt les coûts induits. Savoir, quand on doit rejouer la performance, représenter la performance, combien ça va coûter ? Combien de performance ? Voilà, est-ce que c'est possible ? Est-ce que aussi, les conditions ne sont pas trop contraignantes ? D'accord. Merci beaucoup, Marc. On refera, après évidemment, on reviendra vers chacun d'entre vous. Nicolas Tremblay, Art Advisor. C'est votre moment. Ça marche. Donc, Nicolas Tremblay, critique d'art, commissaire d'exposition, on l'a dit, et franco-suisse, et depuis, ou suisse tout court ? Les deux. Ah ben voilà. Et donc, depuis, combien d'années maintenant ? Dix. Dix ans, vous êtes le conseiller de cette collection privée qui est liée à une banque suisse, ce 6 Collection. Alors, ce qui serait effectivement bien, et je pense que c'est ce que vous avez un peu prévu de faire, c'est de nous expliquer un peu ce métier de l'Art Advisor et puis pour discuter avec vous, effectivement, de comment vous, voilà, comment vous, vous regardez ce paysage du prix. Oui. Alors, d'abord, merci de m'avoir fait récupérer mon titre de critique d'art puisque j'étais ex-critique d'art et je me suis dit, c'est marrant parce que ex-critique d'art est devenu Advisor, c'est comme si j'étais passé du côté sombre d'Arc Vador. Évidemment. en ayant perdu mon titre. Non, 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 rassurez-vous, je suis toujours critique d'art, je montre toujours des expositions et d'ailleurs, je me dis plutôt tu aurais tort en fait de la collection et je viens de l'institution, d'ailleurs, de cette institution-là et ce qui est assez intéressant, c'est que j'étais aussi dans les commissions d'acquisition à Pompidou, alors liées à la vidéo, donc ce qui est encore très particulier puisqu'il n'y a pas de cote, on va dire, donc c'est que tous les prix sont à peu près les mêmes, que vous soyez un artiste historiquement connu ou un jeune artiste, on va dire, à moins que ce soit des installations et je suis effectivement passé maintenant conseiller pour des collections privées, mais je vais vous raconter un petit peu cette histoire parce que ça amène en fait des anecdotes qui sont assez intéressantes sur le coût de l'art, on va dire, à travers une histoire un peu particulière et un projet que j'avais monté où il n'y a pas vraiment d'artiste donc justement on peut en rire et prendre de la distance sans froisser personne. Donc quand j'ai été appelé il y a une dizaine d'années à travailler pour cette collection, donc vous voyez une installation, on a installé donc la collection il y a deux ans, une partie de la collection dans un bâtiment à Genève, donc là vous voyez différentes sculptures, donc Marc Lequet, Cosima von Bonin ou Isa Gensken, maintenant ça a changé, là on montre des vidéos dans l'atrium avec d'ailleurs des films de Pompidou, des films de Brancusi qui sont montrés en ce moment avec Trisha Donnelli et Stuart Van, pardon, mais ce que je voulais dire ce qui était intéressant c'est que les collectionneurs m'ont appelé parce qu'ils n'avaient plus le temps de s'occuper de leur collection, ils collectionnent depuis les années 80 à travers différents mouvements, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par la figuration dans les années 80 après l'art conceptuel, ensuite ils ont eu des phases plus minimales, mais bref à un moment donné ils ne savaient plus trop comment s'occuper de leur collection et la continuer, donc j'ai fait en fait toute une analyse de la collection, on a nettoyé, on a donné des directions parce qu'il y avait effectivement plusieurs axes en discutant avec eux et ils voulaient en fait à un certain moment prendre le pouls de l'actualité et faire de l'acquisition des œuvres qui étaient produites il y a une dizaine d'années puisqu'ils achètent toujours les œuvres au moment où elles sont produites et il s'avère qu'il y a une dizaine d'années ou un peu plus il y avait une résurgence on va dire d'une nouvelle génération qui travaillait autour de l'abstraction je ne sais pas je pourrais citer différents noms David Obstrovski Ned Vena Joe Bradley Jacob Kasseff voilà par exemple ce type d'artiste et je me suis effectivement posé la question qu'est-ce qui fait la différence entre cet artiste et l'autre pourquoi choisir plutôt Kasseff Ned Vena alors que c'est à peu près quand même un peu pareil on va dire en tout cas ça travaille sur les mêmes typologies et je n'avais pas vraiment de réponse c'est-à-dire qu'après c'était très subjectif moi je pouvais dire ok je préfère ça mais quelqu'un aurait pu dire ben non moi je préfère ça et je n'avais pas vraiment d'argument et j'ai trouvé ça quand même assez intéressant donc j'ai décidé c'était vraiment le tout début en fait de monter en fait une espèce de une espèce de collection test de mon côté avec des objets qui étaient des vases qui ne valaient rien du tout que j'avais acheté sur ebay que j'avais trouvé à 5 euros et je me suis dit on peut faire justement à travers cette typologie de vases il y a des vases de la même famille ils ont tous traversé aussi différentes époques il y a des vases abstraits des vases figuratifs des vases etc et donc j'ai fait une espèce de collection comme ça de vases où je me suis aperçu finalement que c'était une question d'editing ou aussi de disponibilité il y a des choses qui ne sont plus disponibles sur le marché donc on ne peut pas les obtenir pour une collection et par contre on peut faire des liens entre différentes familles et ça donne comme ça un espèce de sens beaucoup plus fort à la question de ces vases qui encore une fois je ne suis pas du tout un spécialiste de céramique je n'y connais rien du tout et ça valait entre 1 et 3 euros 10 euros maximum sur ebay donc ça m'a permis de faire une collection assez rapide et de pouvoir faire une analyse et de la calquer sur la collection d'art contemporain pour les sites un jour Sterling Rubi qui est un artiste vient dans mon bureau et voit cette collection de vases et me dit ah mais c'est génial j'adore ça alors que c'est plutôt moche les gens trouvaient ça plutôt en général un peu ça s'appelle Fat Laval c'est un peu du valoris poussé à l'extrême donc c'est pas la question de la beauté ou du goût rentrait pas vraiment là-dedans au contraire c'était plutôt assez laid elle me dit ah mais c'est génial ma mère collectionnait ces vases là et ça me fait une espèce de Madeleine de Proust et en discutant il faisait une expo au frac Champagne-Ardenne à l'époque c'était Florence Durieux qui s'en occupait et il lui dit il faut absolument que tout le monde il faut qu'on fasse une expo avec ses vases je lui dis ah bon t'es sûre etc Florence a trouvé ça aussi formidable donc on a fait une exposition dans une institution et ensuite en parlant de ça une galeriste Gisela Capitaine qui est allemande elle me dit mais moi ça m'intéresse beaucoup parce que c'est aussi un produit culturel allemand et on pourrait faire une expo dans ma galerie et je lui dis oui mais Gisela évidemment que tu vas rien pouvoir vendre parce que ça vaut 10 euros donc ça va même pas rembourser tes frais de transport elle m'a dit non 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 on va trouver une solution et on va les vendre très cher on va les vendre plusieurs milliers d'euros évidemment on va faire des ensembles et même certains plus de 10 000 euros je dis ouais mais bon ça sera impossible à vendre parce que des gens pourront se rendre compte que sur eBay ça vaut 10 euros mais elle m'a dit oui oui mais c'est une collection que tu as fait pendant longtemps toi tu es prescripteur je suis prescripteur en tant que galerie faisons le test donc on peut montrer d'ailleurs on a fait cette expo dans la galerie vous allez voir un peu à quoi ça ressemble voilà donc c'est vraiment des objets du quotidien et ce qui était intéressant ce soir-là le soir du vernissage il y avait une artiste qui s'appelle Rosemary Troquel qui vit à Cologne qui est venu et qui a trouvé ça complètement génial et qui a acheté trois vases et là les gens étaient ah bon si Rosemary Troquel achète donc il y avait aussi un autre collectionneur qui était là qui s'appelle Mick Flick que vous connaissez peut-être qui a sa collection est installée maintenant au Hamburger Banoff à Berlin donc c'est une énorme collection il a des no man enfin il a vraiment tous les grands artistes du XXe siècle a trouvé ça aussi excellent mais surtout parce que Rosemary Troquel avait trouvé ça excellent donc lui a décidé aussi d'acheter un ensemble donc il a dit qu'ils aient là viens moi je veux ça etc et donc Mick Flick a acheté un ensemble et si Mick Flick achète évidemment que tous les autres collectionneurs qui sont là se disent si Mick Flick y va faut aussi qu'on y arrive donc c'est quand même vous qui avez remis ces céramiques affreuses sur le marché voilà exactement on est un peu responsable de ça je ne sais pas quelle est leur cote maintenant parce que je n'ai pas tellement suivi mais ce qui était intéressant c'est qu'en fait toute l'expo a été vendue et c'était complètement absurde on va dire parce que ces vases n'avaient aucune valeur mais en fait c'est tout ce faisceau on va dire de différentes personnes et du contexte qui ont fait que ça leur a donné une autre valeur et donc c'était assez intéressant donc voilà c'était l'anecdote que je voulais raconter par rapport à ces questions de qu'est-ce qui fixe le prix d'une oeuvre mais alors en tant que conseiller de la 6 collection merci beaucoup pour ce récit édifiant et pour ce qui est on en a fait un livre même en anglais je l'ai déjà on raconte toute l'histoire de me le redonner pas voilà qu'est-ce qui fait comment vous travaillez justement avec la collection c'est-à-dire ces collectionneurs-là ils vous donnent un budget annuel ils vous donnent un budget quinquennal vous travaillez avec une somme et puis c'est vous qui faites et donc vous allez aussi parfois négocier est-ce que j'imagine que vous leur dites ce que vous imaginez acheter et est-ce qu'eux discutent au fond les prix que vous leur annoncez comment voilà comment ça se passe est-ce que le prix est rediscuté comment ça se passe en même temps c'est une banque suisse alors c'est peut-être un peu embarrassant quand on est une banque de venir renégocier peut-être c'est plus facile quand on est l'État voilà ça sûrement mais en l'occurrence la collection n'appartient pas à la banque c'est une collection privée c'est pas une collection d'entreprise elle appartient au propriétaire de la banque et il l'achète avec lui et son épouse c'est pas du tout lié à l'entreprise alors moi je peux pas non plus parler pour tous les collectionneurs parce que je parle de cette collection là ce qui est assez particulier et moi j'ai eu beaucoup de chance c'est qu'il y a déjà il n'y a pas de commission c'est lui son épouse et moi qui décideront et il faut simplement qu'on soit tous les trois d'accord et ils ont décidé de mettre à un moment donné un certain budget pendant une dizaine d'années pour constituer effectivement une collection donc c'est pas ponctuel c'est vraiment un long terme et ça c'est quand même assez rare mais évidemment que tout se négocie parce que tout est toujours trop cher pour les collectionneurs et les galeries le savent très bien d'ailleurs donc on négocie le prix mais ça va en même temps on n'est pas enfin je veux dire il y a des collectionneurs qui sont agressifs et qui font baisser les prix et c'est pas notre cas non plus mais ce que je voulais dire en tout cas sur ces questions en fait justement de comment acheter ou quoi acheter à un moment donné on est forcément tributaire des modes aussi et aussi du marché mais le marché il est beaucoup plus large que ça c'est pas juste le marché c'est aussi les modes qui sont dans les institutions je veux dire aujourd'hui par exemple si on parle d'actualité c'est tous les artistes afro-américains par exemple ou les artistes d'origine africaine mais c'est pas que dans le marché même s'ils font des grands prix aujourd'hui alors que ça ne coûtait rien il y a 3 ans ou 4 ans c'est que les musées les montrent aussi c'est que les galeries les montrent aussi c'est un ensemble en fait de faisceaux qui fonctionnent ensemble mais moi je peux dire depuis que je travaille avec eux il y a eu 36 modes en quelque sorte quand j'ai commencé c'était la vidéo maintenant plus personne parle de vidéo par exemple il y a aussi des médiums maintenant c'est de nouveau la peinture mais il y a eu tout d'un coup j'en sais rien de l'intérêt pour la scène asiatique chinoise la scène d'Amérique du Sud la scène du Middle East ça change tout le temps et ça change du coup les prix bougent aussi en fonction de ces modes bien sûr ça fait de la fluctuation bien sûr aujourd'hui là en ce moment il y a les ventes aux enchères par exemple qui se déroulent à Londres il y a des prix aiorissants on va dire pour des artistes afro-américains qui coûtaient genre rien il y a même une année et qui aujourd'hui coûtent un demi-million par exemple donc évidemment qu'il y a des effets d'engouement et de spéculation et de mode pour ça c'est un peu comme partout je veux dire tout le monde va au même moment sur les objets qui suscitent le plus de désir alors peut-être une question pour vous Agnès Turnhauer c'est on a vu on a aperçu certaines de vos oeuvres et je voulais revenir sur la série que vous aviez faite qui était évidemment marquante où vous avez féminisé les noms des artistes je pense à Annie Warhol ou à Jacqueline Pollock et à Marcel Duchamp c'était une série très marquante et je me demandais si justement au fond c'est la question de la valeur la valeur esthétique de l'oeuvre on en a parlé la valeur économique mais là est-ce qu'il n'y a pas au fond une valeur sociétale et c'est à dire est-ce que vous avez senti que ça rencontrait quelque chose je pense que le mouvement en quelque sorte MeToo que vous avez anticipé avec cette série d'oeuvres est-ce que vous trouvez que là il y a eu en quelque sorte une reconnaissance particulière du travail et est-ce que ça fait bouger en quelque sorte l'évaluation de vos oeuvres alors déjà je voudrais vous dire que c'est pas une féminisation c'est une grosse erreur parce que c'est une inversion des genres des principaux artistes retenus dans une histoire extrêmement eurocentrée puisqu'elle ne comportait pas à l'époque d'autres continents et que c'est une histoire évolutive et qui mériterait d'inclure aujourd'hui des artistes africains indiens etc j'étais partie de l'histoire que je connaissais avec laquelle j'avais grandi et donc c'était une inversion ça s'appelle une dialectique à part la négative c'est à dire montrer une réalité en inversant le propos donc évidemment il y avait beaucoup plus d'artistes qui passaient de masculin à féminin puisque voilà c'est drôle parce que j'en parlais récemment on citait ce matin un groupe de l'économie solidaire de l'art je crois qu'on en a parlé et justement il y avait un débat là-dessus ces jours derniers et j'ai rappelé que cette exposition avait mis des années elle à Saint-Pompidou parce que ses œuvres faisaient l'entrée du musée pendant deux ans avait été très très longue à mettre en place par la commissaire à faire accepter par l'institution et ensuite elle a suscité un tollé total voilà et pourtant ça a été vraiment pour moi un moment où le musée a fait acte de tête chercheuse puisque c'était très intéressant de voir que des années après des galeries très pointues se mettaient à faire des expositions avec des artistes femmes enfin voilà et en ce qui concerne mon expérience de ça c'est-à-dire comment donner une forme à une absence qui m'avait beaucoup marquée enfant quand je voulais devenir artiste et que je cherchais désespérément des modèles d'identification dans les musées et que j'en trouvais peu ou pas la réception a été compliquée enfin a été intéressante au moment de l'exposition elle ce qui a surtout été effectivement émouvant pour moi après coup parce que il y a si vous voulez il y a une réception par le musée les collectionneurs mais on était très en retard en France par rapport aux Etats-Unis et à d'autres pays anglo-saxons d'ailleurs il y a eu l'expo WAC il y a très longtemps etc donc moi j'ai eu le sentiment d'avoir affaire à une population pas féministe du tout et assez frileuse sur ces questions-là en France donc une population plus âgée qui a mis du temps à intégrer ça alors que ce qui était émouvant après c'est de voir une quantité de gens de plus jeunes de jeunes critiques artistes qui avaient entre 30 et 40 ans venir me dire que ça avait changé leur vie voilà donc c'est aussi et puis c'est une population qui continue là je viens de je parlais d'autres continents mais on vient d'éditer Claude Cain qui était importante pour moi parce que c'est justement la question pas seulement de la binarité mais de la trans du transgenre et Claude est un prénom en bi en bi comment on dit dextre oui c'est ça voilà et donc c'est une population qui continue de grandir et qui continue à être contemporaine des questions qu'on se pose et la question c'était financièrement ou d'un point de vue de l'évaluation de ces oeuvres est-ce qu'elles ont enregistré une hausse particulière est-ce que non pas est-ce qu'on parfois en différait aussi parce qu'il peut y avoir des effets de hausse différés elles ont non exactement comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à la totalité de mon oeuvre comme elles ont été produites pas très longtemps après mon entrée sur le marché avec Guillet etc tout ça a suivi une courbe tranquille et d'autant plus avec ces pièces qu'elles sont exponentielles je veux dire on en c'est pas bon elles sont à 3 plus 2 exemplaires chacune voilà donc elles ont elles ont pris un peu de valeur avec le temps oui Marc peut-être une question parce que vous me disiez tout à l'heure en aparté que bon là on parlait justement d'une stabilité on évoquait la question du prix réel et vous vous me disiez au fond les prix sont des fictions alors est-ce qu'on peut savoir ce que ça veut dire en fait qu'est-ce que vous entendez par là en fait ces prix résultent en quelque sorte d'un récit qui se crée entre les artistes eux-mêmes qui ont un objet à montrer ou à vendre ou les deux entre les galeries ce qui représente ces artistes parce que c'est vrai on se demande depuis tout à l'heure comment fixer le prix d'une oeuvre est-ce qu'un dessin ça vaut 200 euros ou 4000 euros le même format d'un artiste inconnu ou d'un artiste qui a déjà fait une exposition au centre Pompidou par exemple comment ces prix se fixent c'est pas le temps passé par l'artiste alors c'est vrai comme on l'a dit c'est qu'est-ce qui légitime aussi le prix je pensais est-ce qu'il y a d'autres professions libérales c'est sûr que si on doit divorcer on prend un avocat au coin de chez soi voilà mais si on a des gros ennuis avec le fils qu'on prend même Dupond-Moretti et on sait très bien que les honoraires seront peut-être pas les mêmes d'ailleurs peut-être même qu'ils seront gratuits si on prend Dupond-Moretti puisque lui se fera de la publicité en vous sauvant de la prison donc les prix des artistes sont un peu ces prix fixés comme ça un peu avec l'histoire avec les lieux où sont passés les artistes avec qui les collectionne on voit très bien qu'une artiste de grande notoriété qui s'intéresse à une oeuvre peut-être encore inconnue ou qu'on vient de découvrir va capitaliser auprès des autres acquéreurs potentiels un intérêt donc voilà pourquoi je peux dire que parfois ces prix sont une fiction à l'origine et deviennent évidemment une réalité quand il s'agit de faire entrer l'oeuvre dans telle ou telle collection pour être plus sérieux bien que je le sois tout le temps pour être plus sérieux on a peut-être des critères qui sont ceux des commandes puisqu'il arrive à l'institution de passer commande à un artiste pour répondre à tel besoin soit le manque d'un type d'oeuvre puisque je ne l'ai pas précisé mais la collection du Fonds National d'Art Contemporain elle a en autre vocation outre de donner une photographie instantanée de la création contemporaine mais elle doit servir non seulement à des expositions puisqu'on prête des oeuvres pour des expositions pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure par exemple le CNAP prête un millier d'oeuvres par an qui vont et viennent entre nos réserves et entre les lieux d'exposition en France et à l'étranger en France et à l'étranger notre collection c'est à peu près comme le Centre Pompidou c'est 105 000 oeuvres mais qui s'accroît évidemment de 200 à 300 oeuvres par an et sur ces 100 000 oeuvres on en a plus de 50 000 qui sont en dépôt à la fois dans des musées dans des bâtiments officiels etc donc on voit que c'est une collection qui est quand même très vivante et qui n'encombre pas trop si j'ose dire une réserve mais qui est quand même très présente après là aussi les oeuvres doivent bouger en fonction de leur fragilité il y a certaines oeuvres qui ne peuvent pas être montrées en permanence ce qui explique aussi qu'on fasse tourner les présentations et les collections mais pour revenir sur le coût de la commande on sait qu'il y a un coût technique qui a une plus-value par rapport à la demande qui est apportée par l'artiste qui fait l'originalité de l'oeuvre sa singularité donc là aussi revient à des droits d'auteur qui sont réglés à l'artiste et que bon an ou mal an on a un prix qui là pour le coup est juste c'est un coût de fabrication comme l'expliquait Agnès plus ce coût cette plus-value artistique donnée par l'artiste on constate dans les commandes qui sont des commandes publiques faites pour l'espace public c'est à peu près ce qui revient au travail d'un architecte qui là aussi fait valoir une connaissance technique et sa création et on a constaté que c'était en gros entre 20 et 40% du prix technique de l'oeuvre qui ajoutait cette plus-value et qui faisait au final un prix qu'on pouvait identifier comme tel alors après en effet sur quoi se fonde la plus-value des 20, 30 ou 40% encore peut-être Marion sur cette question de la fiction du prix en plus sur la question de la commande on n'est pas toujours tout à fait d'accord justement sur le rôle de la galerie et la plus-value apportée par la galerie dans cet accompagnement parce qu'en effet la galerie a peut-être aidé à fixer ce prix de départ dans le cas de la commande évidemment c'est un peu différent puisque c'est pas c'est pas justement on n'a pas d'abord l'oeuvre avant d'avoir l'autre quand on fixe un prix on a déjà l'oeuvre quand on a une commande on n'a pas encore l'oeuvre donc évidemment c'est plus compliqué et justement on échange quand même beaucoup à ce sujet pour nous essayer en tant que galerie faire valoir justement le travail qu'on on considère aussi que le travail d'accompagnement de l'artiste de promotion de l'artiste a aussi une valeur parce que dans une galerie il y a évidemment le galerisme mais il y a ce qu'on appelle des artistes laisons c'est-à-dire les gens qui travaillent dans la galerie et qui travaillent en direct avec tel ou tel artiste et qui suivent à l'année ses projets ses oeuvres ses productions donc il y a des coûts importants qui sont générés par je dirais le management de la galerie et le fait de suivre et d'accompagner effectivement les artistes et ce coup-là qui a un coût très fort évidemment de fonctionnement à l'année de la galerie voilà vous trouvez qu'il n'est pas souvent d'ailleurs reconnu comme tel voilà en tout cas c'est des discussions on comprend bien notre faiblesse dans la valorisation de notre travail en fait et je crois qu'il faut qu'on travaille là-dessus pour mieux nous défendre en fait encore une fois il ne s'agit pas de prendre de l'argent sur les honoraires de l'artiste et souvent on nous reproche dans le cadre de la commande publique à vouloir émarger absolument c'est souvent enfin c'est pas comme ça qu'on veut le défendre mais en effet on considère aussi d'avoir de faire un travail d'accompagner la notoriété de l'artiste parce que les galeries en général s'engagent quand même sur on va dire en moyenne sur un moyen terme et parfois un très long terme alors évidemment il y a toutes les exceptions possibles mais j'ai envie de dire c'est comme la valeur fixée par les ventes aux enchères il y a aussi toutes les cas de figure de l'invendu au record mondiaux donc la marge de manœuvre la marge entre les deux elle est très importante et donc je pense qu'en effet dans l'accompagnement des galeries aussi bien sûr on a tout à fait conscience qu'il y a des bons accompagnements et certainement des moins bons voilà mais en tout cas on n'a pas de solution encore aujourd'hui je crois mais c'est une question dont on parle beaucoup parce que parce qu'en effet aujourd'hui les artistes on parle en ce moment beaucoup et on a en tout cas on est présent dans ces discussions auprès des artistes sur aujourd'hui ce que vous avez entendu parler du droit de représentation pour voilà sur la rémunération de l'artiste sur la rémunération du travail de l'artiste j'étais pas là ce matin mais donc voilà et là-dessus d'ailleurs on est présents nous les galeries pour défendre les artistes pour essayer de aussi de comprendre et d'accompagner tous ces processus donc voilà mais je crois qu'aussi nous aussi en tant que galerie de temps en temps on a encore du travail en tout cas pour valoriser notre travail alors oui je vous en prie Agnès en fait ce qui est aussi intéressant c'est la façon dont on est classifié en tant qu'artiste c'est-à-dire par exemple dans mon cas étant donné que j'ai commencé à montrer mon travail à 40 ans avec Guylaine avec qui j'ai travaillé plusieurs années avant qu'elle décide de fermer que son fils reprenne moi j'ai pas été représentée pendant un certain temps dans un guide sur le marché de l'art qui est sorti il y a pas très longtemps j'étais sous le terme redécouverte ou un truc comme ça donc en fait je me suis rendu compte qu'effectivement ayant travaillé je travaillais énormément donc j'ai travaillé énormément avant rencontrer Guylaine donc mon atelier était déjà plein d'oeuvres quand je l'ai rencontré mais ça veut dire qu'à l'âge qui est avancé mais pas canonique je peux déjà être sous l'étiquette redécouverte comme ce que le marché a fait beaucoup récemment parce que ça a été une absence en réalité ça a été une non présence dans une galerie de marché pendant un certain temps c'est pour ça qu'aussi quand je parlais de cette cote douce elle est aussi liée à ce fait que j'ai été absente pendant un certain temps et que là j'ai un certain nombre de très beaux projets dans les institutions donc voilà mais c'est intéressant et je pense que Marion connaît ça bien comment on peut être catalogué ce qui est tout à fait normal on a des prix qui ne sont pas du tout les mêmes quand on sort de quand on est pris tout de suite dans une galerie dès qu'on sort de l'école et qu'on va dire on ne vente pas cher pour vendre le plus possible pour pouvoir permettre à ses collectionneurs d'avoir plusieurs oeuvres que ça monte progressivement que quand on est une redécouverte d'un coup on va devenir bancable un peu plus tard enfin voilà il y a tout ça qui est intéressant à prendre en compte enfin on est soumis à ça et c'est là que effectivement l'évaluation et je voulais aussi ajouter par rapport à ce que vous disiez sur les commandes effectivement ça me paraît important parce que moi j'étais confrontée à ça plusieurs fois enfin en tout cas c'est vrai que les expositions de musée parfois on met 3 ou 4 ans à les faire et c'est beaucoup de travail c'est passionnant c'est beaucoup d'investissement ou des commandes qu'on accompagne pendant plusieurs années et ça ça paraît important de répercuter voilà comme disait Marc il y a une question d'honoraires qui s'apparente à ceux des architectes qui sont à suivi de projets sur du très très long terme oui mais juste peut-être pour rajouter c'est vrai que souvent en discutant avec les artistes on essaye d'éviter la comparaison entre artistes parce que là en général c'est très compliqué et souvent assez désagréable et donc c'est vrai qu'on essaye de les sortir de ça en essayant de ne pas de pas se dire oui mais tel artiste il fait telle pièce pour tel format et pourquoi est-ce que moi je ne peux pas mettre ces prix-là et donc on se reproche à nous galeristes aussi tentant de se comparer entre galeristes et ce n'est pas toujours facile parce qu'en effet un galeriste qui va commencer à travailler avec un jeune artiste ne va pas forcément réussir à imposer un artiste sur le marché de la même manière qu'un jeune galeriste ou qu'un vieux galeriste voilà donc évidemment il y a aussi ces effets de notoriété interne au champ de l'art une dernière question on va passer aux questions du public si vous voulez bien une question pour Nicolas Tremblay parce que dans le paysage esthétique de la CIS Collection j'ai l'impression que nous sommes pour reprendre la terminologie de Olivier Quintin dans la fameuse sphère 1 cette fois c'est-à-dire la sphère qui est dite post-conceptuelle spectaculaire j'ai l'impression qu'on est assez proche de ça mais la question que je me posais c'était on a entendu Marc Vaudet disant qu'il n'avait pas fait d'acquisition à des œuvres plus de 50 000 mais est-ce que vous il vous arrive de proposer à vos collectionneurs des œuvres je dirais à moins de 5 000 ou à moins de 10 000 c'est-à-dire est-ce qu'ils n'auraient pas peut-être ils ne seraient pas parfois décontenancés par des prix extrêmement bas peut-être en se disant qu'après tout comme Tobias Mayer que les œuvres les plus chères sont peut-être les meilleures non alors ils ne pensent pas ça mais par contre on parlait justement de ces questions de budget en fait on n'a pas de budget par année où on décide qu'on doit dépenser telle somme en fait c'est vraiment une question de proposition d'œuvre et évidemment que les œuvres selon que ce soit un artiste historique ou une œuvre rare ou un jeune artiste ne vont pas du tout être les mêmes je dirais que moi j'ai de la chance aussi de travailler avec des gens qui connaissent bien le marché aussi donc qui ne se laissent pas berner non plus mais la question si c'est trop bon marché ça ne va pas être ça perd de sa valeur en quelque sorte si c'est trop faible si le prix est trop faible et que vous dites bon on va acheter ça et puis c'est 4000 euros voilà il pourrait peut-être se dire que fait Nicolas Tremblay non parce que si j'argumente suffisamment bien pour les convaincre et que ça rentre dans l'esprit de la collection parce qu'en fait ça ne veut rien dire on a pu aussi acheter des œuvres d'artistes importants qui à un moment donné étaient peut-être moins cotés pour des sommes qui n'étaient pas très chères et qui peuvent peut-être 10 ans plus tard être redécouverts justement ou être remis sur le marché enfin on voit il y a ces phénomènes aussi où on va retrouver des artistes historiques certains enfin on parlait d'Ethel Adnan avant il y a des sections entières aujourd'hui des fois qui a travaillé toute sa vie et qui est reconnue à 80 ans on va dire donc voilà ou Louis-Bourgeois par exemple exactement donc il y a différentes dynamiques mais je dirais que non enfin en tout cas la question de en général les collectionneurs toujours c'est trop cher donc il n'y a pas de prix plancher non bon alors merci beaucoup les uns et les autres les unes et les autres pour cet échange et puis donc voilà s'il y a des questions dans la salle et bien elles sont les bienvenues alors oui j'y vais j'y vais moi c'est moi qui ai pris le libre bonjour merci pour votre intervention j'ai une question en fait à poser à tout le monde qui concerne pas tant le comment dirais-je l'évaluation en elle-même mais ses effets c'est à dire qu'on constate historiquement et à vrai dire ça se voit dans les interventions d'ailleurs qu'on a eu aujourd'hui aussi une certaine gêne a passé du du monde du domaine de l'art au domaine donc de la négociation et du prix de la valeur et ma question à ce sujet là c'est vous-même pouvez-vous parce qu'il y a la partie acheteur et la partie vendeur les deux parties sont présentées ici comment concrètement allez-vous en parler est-ce qu'il y a parfois cette gêne qui peut se présenter ou pas et de manière très prosaïque et ça rejoint les recherches présentées à la précédente intervention très concrètement comment vous en parlez c'est à dire comment passe-t-on de la sphère admirative à c'est très beau c'est une belle oeuvre je suis très intéressé à c'est combien est-ce que vous changez de casquette est-ce que ça se fait naturellement ou pas c'est une vraie question je n'ai pas la réponse là-dessus donc comme c'est un terrain de recherche que j'envisage je vous la pose en effet à partir du moment où on fixe un prix et on le donne on peut nous demander de le justifier alors pas toujours mais ça peut arriver donc en effet là il faut avoir des arguments et parfois les arguments que nous avons ne sont pas du tout ni à la hauteur ni correspondant aux attentes du potentiel acheteur qu'on a en face de nous et donc voilà parfois on se trompe justement sur nos arguments en revanche quand un acheteur décide d'acquérir une oeuvre on se dit qu'on a enfin c'est le seul moment c'est un moment unique où on se dit que quelqu'un est d'accord avec notre choix parce que quand on a en tant que galerie en tout cas on souhaite vendre nos oeuvres pour les oeuvres pour que les artistes puissent en bénéficier et la galerie également et on a décidé de prendre un risque on a décidé de prendre le risque de ne pas la vendre et on espère la vendre donc quand on la vend au moins le fait qu'on réussisse à la vendre c'est ce choix qui est validé alors après est-ce que tous les arguments se valent ou pas voilà c'est vrai que nous assez souvent on se dit par exemple le temps passé par l'artiste généralement l'acheteur ça ne l'intéresse pas beaucoup ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à faire valoir donc on va rarement sur ce terrain là après évidemment il y a quand même souvent c'est une oeuvre au coeur d'une oeuvre d'un travail d'une carrière et donc voilà il y a aussi évidemment une oeuvre en particulier au milieu de 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 la carrière de l'artiste et puis évidemment après l'histoire de l'art et voilà après bien sûr on entendra très souvent je ne veux pas mentir des galeristes qui vont parler de savoir si cet artiste est dans des collections publiques dans des collections privées voilà mais certains acheteurs quand on dit ces arguments vont nous dire non mais ça ça ne m'intéresse pas de savoir où sont les pièces voilà donc là encore pour chaque oeuvre on peut avoir des questions très différentes je confirmerai que chaque négociation est différente d'une autre nous il nous arrive de négocier même avec les artistes en direct quand ce sont eux qui vendent en direct alors là on a en gros deux arguments c'est que comme je l'expliquais tout à l'heure nous on a un budget qui est contraint on souhaite ne pas saupoudrer mais on souhaite malgré tout faire entrer le plus d'oeuvres possibles donc c'est une estimation là aussi qui tient plus de l'expérience puisqu'on en parle avec les membres de la commission mais c'est le CNAP toujours qui négocie c'est notre expérience qui fait que on sait qu'on a telle ou telle marge de négociation par rapport comme je le disais au coût de fabrication de l'oeuvre que l'artiste ait été aidé ou pas par une galerie ou parfois même par un mécène on peut avoir toutes ces informations on estime un prix raisonnable on se fixe parfois un prix plafond on fait notre proposition il y a parfois une contre-proposition de l'artiste ou de la galerie et on accepte ou pas c'est très rare qu'on n'accepte pas et il est très rare aussi que les galeries n'acceptent pas après il y a peut-être des sous-entendus en effet on se dit si c'est une collection publique ça légitime un peu plus l'artiste moi j'en suis pas si sûr que ça bien qu'on demande aussi aux artistes d'indiquer ou aux galeries que les oeuvres une fois qu'elles sont acquises appartiennent à notre collection à la fois pour faire savoir qu'on acquiert mais aussi peut-être pour soutenir les artistes à certains moments donc les négociations sont vraiment toutes différentes elles se font par téléphone elles se font par mail parfois les galeristes nous disent mais on vous a déjà fait un prix on leur dit oui mais dans le cas de notre budget voilà nous on souhaiterait l'avoir à tel prix généralement il y a très très peu de refus et de décociations qui échouent nos budgets sont publics et après les acquisitions elles aussi sont immédiatement rendues publiques une fois que les contrats sont signés que les oeuvres sont inventoriées et sont publiées sur notre site internet par exemple donc c'est des choses qui se voient ça peut être pour les uns et pour les autres des arguments en effet de légitimation ou de notoriété mais c'est pas on va pas dire attention on vous demande un super prix parce qu'une fois que vous êtes dans notre collection vous allez voir c'est chouette non ça c'est un argument qu'on n'utilisera jamais on utilise plutôt nous l'argument économique en l'occurrence moi je voulais juste rajouter quelque chose sur ces questions en fait est-ce que ça parce que moi je fais partie aussi de la commission d'acquisition pour les jeunes artistes du musée de la ville de Paris j'étais avant à celle de Pompidou et je dirais alors peut-être que c'est très français je sais pas mais qu'il y a quand même toujours un petit tabou sur la question du prix des oeuvres et qu'on parle quand même du contenu ou de la valeur artistique d'une oeuvre et pas tellement du prix on s'en arrange après quand on travaille pour une collection privée le prix fait partie de toute façon de l'oeuvre c'est quelque chose qui est immédiatement énoncé et ce qui est assez sain mais ce qui est aussi des fois particulier c'est que vous pouvez aussi travailler sur le second marché donc avec des ventes aux enchères et je me rappelle très bien quand j'ai commencé à travailler pour ces collections privées j'ai commencé à consulter des catalogues de ventes aux enchères ce qu'on faisait pas du tout dans les institutions et qu'il y avait quand même 50% des artistes qui m'étaient totalement inconnu donc le fait qu'un artiste soit dans une collection publique ou ait des expositions dans des institutions prestigieuses ça fonctionne quand même comme quelque chose de très positif je pense et sur la question du prix par rapport aux galeries je pense qu'il n'y a jamais eu un prix qui nous a été annoncé et qui a été celui sur la facture tout est toujours quand même négocié entre 10 et 20% non mais un petit peu quand même c'est normal moi je voudrais dire juste sur le prix du point de vue de l'artiste en tant qu'artiste on a des fourchettes de prix en ce qui me concerne qui peuvent aller de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d'euros et pour moi c'est important de pouvoir continuer là on a un visuel d'une série qui s'appelle des prédels qui sont des petits formats de 55 par 33 fois 2 des diptyques et pour moi c'est important de pouvoir continuer tant que ma cote le permet de pouvoir proposer à des jeunes collectionneurs des petites pièces parce que je trouve que souvent on peut avoir des très bonnes petites oeuvres qui ont une qualité et qui permettent à des jeunes collectionneurs de commencer à avoir des pièces qui leur restent accessibles donc je pense que même quand les cotes sont élevées aussi et par rapport à la question du prix ça me semble quelque chose Marion tu dois pouvoir le confirmer qu'il peut toujours y avoir des choses accessibles des façons de payer aussi qui permettent qui n'empêchent pas quelqu'un des galeries sur le trêve des banques à taux 0% vous disiez tout à l'heure que le prix est une fiction ou que l'évaluation est une fiction je ne me souviens plus ça veut bien dire qu'on est dans une logique narrative quelque part donc en fait une partie de la fluctuation du prix d'une oeuvre c'est aussi l'histoire qui va avec et du coup j'avais une question par rapport à une des oeuvres qu'on a vu tout à l'heure ou plutôt par rapport à un type d'oeuvre qui est cet ensemble de lettres fragmentées et disposées au sol je suppose d'une manière que vous avez réfléchi extrêmement minutieusement si quelqu'un achète ben voilà c'est exactement cette oeuvre si quelqu'un achète maintenant ceci il y a stockage donc il y a déformation des distances entre elles est-ce qu'en fait il est vraiment en train d'acheter l'oeuvre et est-ce que ça ça a un impact sur l'évaluation c'est une question particulièrement candide mais en fait si j'achète ça un tableau encore une fois c'est en deux dimensions donc je le pose où je veux mais cette oeuvre si je l'acquière ou une performance sachant que ce sera jamais la même donc on est sur un type d'oeuvre allographique est-ce qu'en fin de compte je suis vraiment en train d'acheter l'oeuvre et est-ce que dès le moment que cette idée elle arriverait dans la narration ça ne ferait pas chuter l'oeuvre d'un coup pourquoi ce n'est pas la même bien sûr que si après il y a la capacité ou l'accord entre l'artiste et le collectionneur de venir chez le collectionneur installer l'oeuvre voilà de la même façon que dans l'art c'est un travail conceptuel que dans l'art conceptuel il y a des modalités d'installation plus ou moins précises de l'oeuvre on l'a vu même pour les performances donc je ne vois pas en quoi ça ferait chuter je demandais si justement il y avait cette question qui rentrait en compte en fait par exemple pour l'installation vous répondez à ma question voilà mais c'est pour ça je voulais juste savoir pour ça merci beaucoup merci beaucoup on a une question devant et puis après on a une question de Jean Glissenstein mais d'abord merci beaucoup bonjour je voulais savoir parce que là on parle plutôt d'un monde assez fermé avec des collectionneurs des institutions des galeries etc est-ce que dans l'évaluation du prix en fait de votre travail etc vous prenez en compte tout ce qui est question du mécénat participatif de la même façon que un artiste est mis en avant par un artiste par exemple dans la musique ou dans le cinéma peut produire un disque ou peut produire un film grâce au mécénat participatif sur les plateformes de crowdfunding ou autre et est-ce que vous pensez que c'est envisageable pour l'art contemporain dont on parle aujourd'hui quand même est-ce que ça serait possible pour vous qu'est-ce que ça implique pour les différents acteurs et voilà merci à ma connaissance oui il y a certains artistes qui peuvent utiliser ces modes notamment en fait ils sont utilisés pour la production on le voit notamment sur des oeuvres vidéo qui aujourd'hui parfois ont des coûts très élevés moi je sais que j'ai déjà acheté un bout d'oeuvre comme ça aider un bout d'oeuvre donc en fait on n'a rien on n'achète pas on soutient une production donc oui il y a différents modèles je crois qu'aujourd'hui les artistes ont cette capacité à nous proposer des modèles qui n'existent pas encore donc il y en aura j'espère d'autres encore donc oui il y a plein de possibilités alors après c'est vrai que j'ai entendu j'étais pas là ce matin mais savoir si les oeuvres peuvent exister en dehors du marché alors certainement la performance aujourd'hui c'est compliqué la vidéo ça reste encore assez un peu en dehors du marché mais en même temps on peut pas non plus dire qu'on n'a pas besoin du marché que les artistes ont besoin de pouvoir travailler pour travailler ils ont besoin de pouvoir produire et voilà je pense que moi je crois pas qu'on doit éliminer un système pour un autre et qui voilà s'il y a plusieurs modes de financement qui existent tant mieux alors Jérôme oui une remarque et une question donc la remarque c'est pour Marc Vaudet c'est d'ailleurs pour Marion Papillon aussi c'est par rapport aux négociations alors les les comptes rendus des délibérations sur les des commissions d'achat ne sont pas publiés actuellement ne sont pas publiques ils le seront dans quelques dizaines d'années ok il se trouve que je fais un travail sur les comptes rendus des commissions d'achat du passé c'est-à-dire des années 50-60 bon et dans les années 50-60 du bureau des travaux d'art enfin bon etc du ministère et une chose que j'ai remarqué qui est très frappante c'est que dans je ne sais pas quasiment 100% des cas l'institution obtient un rabais sur les prix c'est 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 quasi obligatoire c'est-à-dire parfois c'est un rabais de 50% du prix parfois c'est 20% du prix mais il y a toujours un rabais c'est-à-dire que le prix est annoncé par l'inspecteur de la création par l'inspecteur des beaux-arts et puis il y a une rature de son supérieur qui met en enlevant une partie de la somme et voilà et c'est visé signé c'est ce qu'on va payer bon donc c'est une sorte de pratique habituelle autrefois et qui peut-être alors on verra dans quelques dizaines d'années quand on aura accès aux sources mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle perdure ma question elle est en fait sur le point qui était abordé par Marion Papillon et Marc Vaudet de l'achat public comme quelque chose qui retirerait une oeuvre au marché et l'expression a été je ne sais plus lequel de vous deux a dit ça destructeur de la valeur de l'art et d'accord marchand mais marchand ok mais alors on peut faire l'analyse exactement inverse et considérer que c'est justement parce que une oeuvre est dans une collection publique que sa valeur est garantie par l'état c'était Baudrillard qui disait que les musées jouent dans l'économie politique de l'art le rôle des banques c'est à dire que c'est exactement dans un système spéculatif où il n'y a pas grand chose de tangible les musées les collections publiques sont les seules instances qui garantissent la valeur de quelque chose moi je ne sais pas comment vous pouvez affirmer ça parce que le marché de l'art ça reste un marché donc il est quand même quelque part soumis à l'offre et à la demande qu'une institution n'importe laquelle le Centre Pompidou le Centre National des Arts Plastiques pour sa collection Infra qui acquiert une oeuvre admettons une oeuvre d'un artiste qui aurait une cote assez importante constatée on a des exemples par le passé de collectionneurs privés qui parallèlement pourraient acheter beaucoup d'oeuvres de ce même artiste et les remettre en vente sur le second marché la cote de l'artiste va tomber et je ne vois pas comment le fait que cette oeuvre soit dans telle ou telle institution même au niveau international pourrait garantir que si d'un seul coup on remet toutes les oeuvres de X sur le marché ou un nombre très important on va voir tout de suite que sur le second marché dans les ventes publiques la cote a des risques de s'effondrer ou de grimper mais plutôt de s'effondrer je pense que ce qui s'était passé avec Saatchi il y a plus d'une dizaine d'années mais là on n'est pas un fonds de garantie justement les oeuvres elles rentrent dans le patrimoine elles sont dans le patrimoine mais le patrimoine il ne garantit pas une valeur économique à mon avis mais je peux me tromper ça c'est plutôt comment dire une expérience une constatation de mon expérience personnelle je ne connais pas tout donc je fais valoir mon droit à l'erreur si c'est le cas mais il ne me semble pas que le fait d'appartenir à une collection publique soit à la fois un gage de notoriété et un gage de valeur marchande alors dernière question on pourrait peut-être dire la même chose pour les oeuvres qui seraient dans des grandes collections privées ou des collections privées reconnues comme telles si l'acquéreur décide de s'en séparer la valeur risque de tomber nous là où je dis qu'on fait perdre de la valeur c'est aussi c'est un peu une boutade c'est comme l'histoire de la fiction c'est parce que nous on sait très bien qu'elles ne reviendront plus jamais sur le second marché ça c'est la garantie que je peux faire à la galerie à côté de moi je dis on vous acquiert cette oeuvre on ne la remet pas en vente dans un an pour gagner de l'argent ou pour essayer de capitaliser alors dernière question parce qu'on va laisser après la place à la pause bonjour merci d'abord de vos interventions extrêmement enrichissantes moi j'avais une question par rapport au rôle des musées mais plus globalement des institutions publiques dans la fixation du prix on voit actuellement que les musées notamment lorsqu'ils acquérissent une oeuvre déjà ne communiquent pas le prix mais immédiatement au niveau de ce qui va être de la cote les prix vont grimper puisque c'est une manière de légitimer si jamais le centre Pompidou achète une oeuvre d'un artiste pas très connu immédiatement la cote va bondir et justement ce que vous disiez monsieur Vaudet je trouve ça assez étonnant puisque est-ce que véritablement déjà il s'agit du rôle de l'argent public de pouvoir faire grimper ces prix d'une autre part et également aussi au niveau de la programmation de ces musées lorsque l'on voit des collections au demeurant très intéressantes par exemple la collection Alana qui a été exposée à Jacques Marandré c'est très intéressant puisqu'effectivement on voit des oeuvres qui ne sont jamais présentées plus jamais présentées sans doute mais qui en attendant donnent une valeur supplémentaire à cette collection qui si elle est vendue même si ça va sans doute pas se passer tout de suite aura forcément un prix supérieur et du coup ça m'induit sur une seconde question est-ce que finalement ce processus est-ce que et c'est un processus finalement de spéculation qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas et est-ce que finalement ce processus il y a un moyen de s'en détacher un petit peu plus parce que les musées par exemple je pense au centre Pompidou qui n'avait pas énorme qui n'a par exemple par rapport au Getty qui a des moyens absolument exceptionnels les musées le centre Pompidou qui a pourtant des fonds assez conséquents dans la politique française est-ce que finalement ils arrivent encore à acheter des oeuvres à des prix raisonnables je vais peut-être juste pour essayer de répondre en partie ce que tu disais tout à l'heure Marc c'est que je pense quand même qu'on parle d'un moment T peut-être que l'acquisition elle a une influence à un moment T mais est-ce que ce moment T à T plus 1 T plus 2 T plus 3 en effet il y a plein d'autres paramètres qui vont modifier cette perception donc je crois que c'est là qu'il faut un petit peu relativiser c'est que l'acquisition par tel ou tel collectionneur en effet peut avoir des conséquences peut avoir un effet et on peut citer quelques grandes collections françaises aujourd'hui qui ont en effet clairement peuvent avoir des répercussions positives pour l'artiste mais un autre acte de vente ou de succession par exemple une grande une grande collection qui passe du jour au lendemain en effet en vente aux enchères peut aussi avoir un effet inverse donc voilà il n'y a pas ce serait facile si tous les actes étaient positifs il y a aussi des actes négatifs alors moi je répondrais surtout à la première partie de votre question alors là aussi je ne parle que pour le CNAP mais il me semble que c'est la même chose pour toutes les institutions publiques or les musées peut-être qui acquièrent ou qui préemptent dans le cas de vente publique mais ça concerne comme je dis nous on ne peut pas acheter sur le second marché ni en vente publique le centre Pompidou je ne pense pas non plus mais je ne m'avancerai pas et de toute façon on ne communique pas sur le prix on ne va pas dire le CNAP a acheté telle oeuvre à 100 000 euros et l'intervention précédente en plus comme on sait qu'on va sans doute la négocier c'est une mauvaise manière de valoriser une oeuvre en disant ah bah oui mais nous on l'a eu pour 80 000 donc non de toute façon on ne communiquera pas sur le prix parce que là il y a des clauses de concurrence en dehors de la confidentialité des débats et des choses on ne peut pas le faire donc légalement on ne pourrait pas le faire donc je ne vois pas alors après les vendeurs eux peuvent dire ah le CNAP nous a acheté une oeuvre ils communiqueront à mon avis très peu sur le prix auquel ils ont pu la vendre ils essaieront en effet peut-être de valoriser ou de légitimer la présence de cet artiste dans leur galerie par exemple si c'est une galerie ou si c'est un artiste sa présence dans la collection du CNAP pour essayer de la valoriser économiquement je ne suis pas sûr que ce soit un argument en premier voilà ça peut se faire mais en tout cas nous ça ne sera pas du tout dans notre intention ça c'est des intentions qu'on peut prêter parfois qui sont proches de ces soi-disant ou supposés mystères qui pourraient être ceux des échanges marchands dans le domaine du marché de l'art le rapport privé-public mais très franchement je voudrais avoir des exemples précis pour qu'on en soit sûr non cette valorisation elle est plutôt symbolique en effet alors ça d'accord mais jamais marchande elle peut être récupérée de manière marchande ça oui et la deuxième partie je... non c'était mes réponses merci merci beaucoup pour cette table ronde avec beaucoup d'interventions très riches et intéressantes alors il y a une petite pause avec peu de café et quelques chouquettes à l'extérieur et puis on se retrouve à 17h05 pour l'entretien avec le directeur de Artfact.net Marek Klessen Marek Klessen Marek Klessen